Hey c'est Golden et bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation de mode aujourd'hui on s'attaque à Steam Ship qui rajoute un nouveau moyen de déplacement la montgolfière alors comment la fabriquer on va voir ça avec trois crafts avec le premier qui est la fabrication de l'engine du moteur à savoir qu'il va vous falloir deux moteurs donc vous devez établir deux moteurs ce craft alors un piston au milieu entouré de lingots de fer donc deux fois pour avoir deux moteurs ensuite vous aurez besoin d'un ballon pour ce ballon et bien vous devez placer six cuir comme cela et deux strings en dessous donc des ficelles et le craft final donc là ça regroupe tout donc engine à droite et à gauche des ficelles dans les quatre coins en haut le ballon en bas un bateau et au milieu un four ok ça y est maintenant vous avez votre magnifique Steam Ship il vous reste plus qu'à cliquer droit au sol pour le faire apparaître cliquez droit encore une fois sur lui pour rentrer à l'intérieur après pour les commandes ça dépend alors ça dépend vraiment vu que vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez il vous suffit d'aller dans options contrôle et ici nous avons Airship donc Down c'est pour descendre moi c'est le NumPad 2 donc c'est le pavé numérique à droite de votre clavier si vous êtes sur un ordi normal avec un clavier basique c'est le NumPad 2 donc la touche 2 pour descendre après Fire pour tirer les flèches on verra ça après c'est 5 c'est la touche 5 mais après vous pouvez régler comme vous voulez pour ouvrir le coffre du Steam Ship c'est le Air et pour monter c'est le 8 ok on revient dans le jeu et puis déjà on va voir les déplacements je vous ai dit par exemple moi pour monter c'est le 8 mais voilà ça ne marche pas ça ne marche pas et bien pourquoi parce que vous aurez besoin d'un combustible vous aurez besoin de quelque chose pour le faire fonctionner et bien ce quelque chose c'est du charbon donc on va le prendre on prend du charbon ça fonctionne avec les deux charbons le charcoal et le col donc le charbon de bois et le charbon basique et une fois que vous les avez dans votre inventaire c'est bon ça fonctionne mais pour être plus sûr vous pouvez appuyer sur la touche R pour ouvrir l'inventaire du Steam Ship et placer dans fuel en haut vous pouvez placer votre charbon comme ça vous allez juste appuyer sur R et voir combien il vous reste de carburant cela fait maintenant c'est bon vous pouvez monter hop j'appuie sur la touche 8 et je peux monter regarder aux alentours pour avancer c'est les mêmes touches que d'habitude que vous avez configuré pour avancer à pied donc moi c'est Z là j'avance c'est magnifique c'est beau on se déplace pour reculer moi c'est S donc là ça marche pas forcément mais on recule quand même voyez après droite c'est pareil que la touche de base et gauche aussi donc maintenant vous êtes dans les airs vous êtes dans les airs et par exemple si vous avez envie de tirer sur les ennemis vous avez envie de tirer sur les ennemis donc vous pouvez en appuyant sur la touche 5 de base la touche 5 du pavé numérique hop on appuie et ça tire des flèches ça tire des flèches donc là bien sûr je suis en créatif donc ça tire les flèches en illimité vous êtes d'accord et ça tire là où je vise vous voyez je vise là bas ça tire mes flèches mais là je suis en créatif donc j'ai les flèches illimité donc c'est pas cool donc là je vais me remettre en survival et vous pouvez voir que si j'appuie sur 5 ben rien ne se passe vu que j'ai pas de flèches sur moi donc par exemple si vous avez 10 flèches sur vous et bien ça tirera les 10 d'affilé mais si vous en avez 0 ça tirera rien du tout là aussi vous pouvez placer directement vos flèches dans l'inventaire de votre steamship on va faire ça je me remets en créatif pour aller chercher mes flèches elles sont là elles sont belles je rappuie sur R pour ouvrir l'inventaire et je vais les placer ici je vais en mettre 10 vous voyez j'en mets 10 11 même je me remets en survival hop et là j'appuie sur 5 et ça tire mes flèches on peut le voir ici ça a descendu ça a descendu alors je sais pas si vous allez pouvoir voir mais quand j'appuie sur 5 ça se vide tant qu'on lui dit pas de s'arrêter ça tire ça tire ça tire ça tire jusqu'à qu'il n'y a plus de flèches donc après il faut rappuyer sur la touche 5 vous voyez ça continue ça continue ça se vide là je rappuie sur 5 et là ça va bientôt s'arrêter normalement si tu veux appuyer au cas où un jour non arrête toi je veux pas gaspiller toutes mes flèches allez pourquoi ça il ne veut pas s'arrêter pourquoi tu ne veux pas t'arrêter voilà il s'est enfin arrêté ah là 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 c'est un bon moyen de de vider sa quantité de flèches que vous avez sur vous mais vous inquiétez pas voilà après vous pouvez aller les récupérer vous pouvez redescendre en appuyant sur 2 on revient au sol c'est magnifique on appuie sur shift pour sortir et vous pouvez récupérer vos petites flèches qui n'ont pas touché les ennemis et ça y est on arrive à la fin de la présentation de ce mode donc si ça vous a plu n'oubliez pas de laisser pouce bleu commentaire et de partager avec vos amis c'était golden salut tout le monde et bye bye